Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je vous convie à cette réunion d'urgence, je pense que nous devons discuter. Ça y est, la nouvelle palette Natasha Denona, enfin la nouvelle, on ne sait pas quand elle va arriver, mais la prochaine qui a fuité comme il est coutume chez Natasha Denona, a enfin été postée sur la page de Trendmood. Ça fait un moment que les visuels tournent sur Instagram, vous avez été tellement nombreuses à me l'envoyer. Merci beaucoup, je sais que je peux compter sur vous mes détectives des réseaux sociaux, vous avez assuré. C'est enfin sur le site de Trendmood, donc je me sens enfin dans la possibilité de vous en parler. Je ne parle de rien d'autre que la nouvelle palette rétro, la version 2 de la rétro, la rétro glam que Natasha Denona nous promet maintenant depuis un an. Nous avons enfin les visuels sous les yeux. Elle a été mise en vente dans un Sephora, je ne sais pas quel Sephora, mais en tout cas elle a été mise en vente en magasin, et une personne sur Insta a trouvé cette palette, a fait tout plein de photos et tout plein de swatchs. Donc nous pouvons en discuter, c'est ce que nous allons nous faire un plaisir de faire, n'est-ce pas ? Bien évidemment, mais avant qu'on en discute, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et on va commencer, déjà, ça sera bien un format midi, ce sont les formats moyens. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent ce que ça veut dire midi. Midi en fait, ça veut dire, c'est pour le format mid-size, ça veut dire le format moyen tout simplement en anglais, donc mid-size, midi. Donc c'est le format qui est à 69$, d'après ce qu'on peut voir sur les images qui circulent. Chez nous, ça sera à 73€, puisque les prix ont augmenté. Nous sommes ravis ! Son nom, ça sera la Retro Glam. Pour la petite minute historique, tout a commencé avec cette mini-palette. La mini-rétro qui est sortie maintenant, il y a plusieurs années, et qui a été un coup de cœur pour tellement de personnes, qu'énormément de personnes ont demandé un format plus grand sur ce thème, sur cette Color Story. Une Color Story qui est ici beaucoup plus orientée dans les vieux roses, dans les gris verts, avec des teintes féeriques. On a ce magnifique topper pailleté qui est tout en transparence et tout en luminosité sur la paupière. Une grande rétro a été réclamée sans cesse à Natasha Denona, qui a sorti la midi-rétro, première du nom l'année dernière. Ça a donné ceci, midi-rétro, mini-rétro. Voilà ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas ça ! Ce n'est pas ce qu'on voulait ! Qu'est-ce qui s'est passé, Natasha ? Je sais que c'est une palette qui, à ce jour, à ce jour, beaucoup de personnes aiment la Color Story, mais sont tellement fâchées avec Natasha, qu'elles se soient à ce point éloignées du sujet. Ils n'ont toujours pas mis la main dessus, alors que vous avez envie de mettre la main dessus. Je sais ça de source sûre. Celles qui m'ont dit ça se reconnaîtront. Mais voilà, je sais que cette palette-là a fait énormément de déçus. Moi, perso, c'est une palette que j'adore chez Natasha Denona. Mais je suis bien d'accord que... Enfin, même moi, je suis obligée de reconnaître que voilà, le lien entre ces deux-là est quand même assez faible. En fait, je dirais ça. La rétro, pour moi, elle est plus partie sur le penchant vieux rose de cette palette-là, tout en y en rajoutant un côté glam et un côté vintage, en fait, avec ces tonalités qui sont plus bourgundis, qui sont un petit peu plus froides. Enfin, je sais pas. Moi, j'avais beaucoup aimé cette Color Story, mais quelle fut la déception pour la majorité ? Natasha, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle nous a annoncé qu'il y aurait une deuxième rétro qui partirait beaucoup plus sur cette Color Story-là, pour satisfaire toutes les personnes qui avaient été un petit peu déçues. Donc ça, je trouve que c'est un super bon point, parce que Natasha écoute ses clients. Et voici sa proposition pour la palette rétro glam. La voici, la voici. Je vous laisse quelques secondes pour la regarder, même si je pense que vous l'avez déjà vue passer tellement de fois si vous êtes sur Insta. Voilà. Et voilà. Je précise bien qu'à l'heure actuelle, nous n'avons toujours aucune information sur cette palette. C'est-à-dire que nous ne savons pas pour quand elle est prévue. Ne me demandez pas la date à laquelle elle est prévue, je n'en ai absolument aucune idée. Et deuxièmement, nous n'avons pas encore les visuels officiels de Natasha. Nous n'avons pas encore les photos. Nous n'avons pas encore ces images de promo et ces swatchs officiels pour se faire une vraie idée. Donc là, je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à ce que je vois ici, sachant que ça peut tout à fait changer quand on verra les vraies photos, quand on verra les vrais visuels. Enfin, on sait très bien que sur une photo, voilà, les sous-tons peuvent changer en fonction de l'éclairage, en fonction de l'angle à laquelle la photo est prise. Les couleurs ne sont pas retranscrises forcément de la meilleure façon. Donc, on va juste parler en se basant de ce qu'on voit ici. Donc déjà, le nom RetroGlam, est-ce qu'elle a appelé RetroGlam parce que ça serait une version plus glam de la rétro ? C'est ce dont j'ai l'impression. Voilà, comme je vous disais, c'est des vieux roses et j'ai limite envie d'appeler ça des vieux verts. Vous voyez, c'est ce genre de tonalités un petit peu passées, qui sont très neutralisées. Alors que là, mine de rien, il y a des tonalités qui ont l'air un petit peu plus profondes que ce qu'on pouvait retrouver par ici. En ce qui concerne le packaging, on joue aussi sur cet effet de rose et de vert, mais des roses un petit peu plus vieux roses et des verts un petit peu plus vieux verts. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est très subjectif. C'est ok, mais c'est pas mon packaging préféré chez Natasha Denona. Voilà. On est sur une color story avec beaucoup de verts, des tons froids, des verts qui sont plutôt orientés tons froids, ainsi que des roses. Au lieu de jouer sur ces tonalités beaucoup plus vieux roses, la RetroGlam, j'ai l'impression, part dans une direction un petit peu plus pastelle. En tout cas, il y a quelques phares mat qui ont l'air sur les photos, qui ressortent un petit peu plus pastelles que ce qu'on avait pu avoir ici, avec d'autres tonalités de verts. Donc on a des verts soges, on a des verts... Bah, des verts froids, c'est des tonalités de verts un petit peu difficiles à décrire. J'ai même l'impression qu'on a des espèces de verts presque mint, tout en ayant d'autres tonalités qui, ce coup-ci, sont un petit peu plus des fards froids, avec des pop de rose à l'intérieur. Ça sera une palette où j'ai l'impression qu'il y aura minimum 7 fards lumineux, et donc 8 fards mat. J'ai juste un petit doute sur le fard Jazzy, c'est le fard de la rangée du haut, qui est juste à côté de cette espèce de rose lumineux framboise. J'arrive pas à voir si c'est un fard lumineux, ou si ça sera un fard dans sa formulation. Cream to powder, le fard Evergreen aussi, le vert qui est dans la rangée du haut, lui, j'ai l'impression que ça sera un cream to powder. Tous les autres, ça a l'air d'être des fards qui seront des creamy mattes, donc les mattes en poudre classique de chez Natasha Denona. Après, pour les lumineux, est-ce qu'il y aura des formulations qui ressemblent à des toppers pailletés ? Parce que c'est vrai que dans cette palette 6, qui était incroyable, c'était ce topper pailleté, c'était l'un des premiers du nom qu'on avait dans une palette mainstream, d'une marque mainstream, et ce topper, il est d'un niveau de féerie assez incroyable, je pense qu'on s'accordera là-dessus. Quand je vois cette color story, je suis un petit peu déçue. Et vous allez me dire, mais Océane, toi aussi, tu faisais partie des gens qui attendaient une palette rétro qui jouait sur ce thème. Donc, en quoi tu es déçue, puisque cette color story, c'est du vert et c'est du rose ? Oui, d'accord, mais comme je vous disais, pour moi, dans cette palette-là, on est sur des vieux roses et on est sur des vieux verts. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des verts, des vrais verts. Alors que là, comme je vous disais, on n'est plus sur du pastel, on n'est plus sur des couleurs, des verts mint, des roses bonbons, enfin, de ce qu'on envoie, des roses framboises. Pour moi, c'est pas tout à fait cet esprit-là. Je... C'est pas à ça que je m'attendais, en tout cas. En fait, ce qui me dérange le plus dans cette palette, moi, personnellement, c'est les trois pop de roses. Je trouve pas que ce soit les roses les plus flatteurs qui soient dans cette color story. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à visualiser des looks en incorporant ces trois roses, en tout cas. Je pense que rester dans la partie verte de la palette, il y a moyen de faire des belles choses, parce que les swatchs des phares lumineux, verts et des quelques phares froids ont l'air très très beaux. Les verts sont très beaux. Les lumineux ont l'air d'être très beaux, mais les quatre pop de roses, là... Non, combien il y en a ? Il y en a trois. J'avoue que je capte pas trop ce qu'ils font dans cette palette. Pour moi, c'est pas du tout cette vibes vieux rose qu'on avait ici. J'attends de voir les swatchs officiels de Natacha et les visuels officiels de Natacha. Je suis un petit peu plus emballée que quand les toutes premières photos avaient fuité. Parce que si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'étais complètement dépité d'avoir vu ça. Là, je suis un petit peu moins déçue que ce que j'avais pu l'être la première fois. Mais je suis toujours un petit peu... C'est pas tout à fait ce que j'attendais, quoi ! Et je pense que, vu les sondages que j'ai pu faire sur Insta, je pense que vous êtes nombreuses dans cette vibes aussi, hein ? N'est-ce pas ? N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, mais on se sait. Autre petite remarque, tant qu'on y est, que je pourrais faire là comme ça quand je regarde cette palette. J'ai quand même du mal à voir l'aspect festif. Parce que j'imagine que si elle est déjà sortie dans un Sephora, c'est que ça sera probablement la prochaine sortie de Natacha. Et la prochaine sortie de Natacha, a priori, ça pourrait être sa sortie pour les fêtes de fin d'année. Je vous avoue que, pour moi, ça c'est pas la palette la plus festive. On est clairement d'accord qu'on est sur un thème beaucoup plus printanier, notamment avec ces couleurs pastelles qu'on retrouve dans la palette. C'est... Ouais ! J'ai aussi un petit peu de mal à voir le côté glam de la palette. Oui, je suis d'accord qu'on a quelques fards un petit peu plus foncés. Donc si on prend rétro glam dans le sens une version glam de la mini-rétro, j'aurais attendu des verts bien plus profonds. Un beau vert forêt, un beau vert kaki, un petit peu plus intense que celui qu'on avait par ici, tout en étant quand même un petit peu dans un sous-ton plus froid. Pour moi, le glam, c'est des looks qui sont un petit peu plus smoky. C'est un côté plus froid aussi, donc beaucoup moins pastel que ce qu'on peut voir. Quand je pense à un look glam, je pense plus à ça, du froid et du smoky. Ce que je retrouve pas forcément par ici. Je trouve aussi que la palette peut un petit peu manquer de profondeur. Surtout si le fard jazzy, celui dont je vous parlais au début, il a cette espèce de marron froid. J'arrive pas trop à voir si ça sera un lumineux ou si ça sera un mat. Mais si c'est un lumineux, c'est-à-dire qu'en termes de fard mat, il y a quasiment aucun fard d'intensité supérieur à du moyen. Effectivement, il y a le fard evergreen qui apparaît plus foncé dans la palette, mais c'est une formulation qui a l'air d'être un cream to powder. On sait bien que les cream to powder apparaissent plus foncés dans le pan que ce qu'ils ne sont vraiment une fois sur la paupière. Je comprends vraiment pas non plus cette espèce de rose framboise dont je vous parle depuis le début. Je comprends pas ce qu'il fout là. Alors les deux roses pastel mat, autant j'aurais préféré ne pas les voir dans la palette, mais je peux me dire pourquoi pas. Le vert et le rose, je trouve que ce sont des couleurs qui se marient plutôt pas mal. En termes d'accessoires, j'aime bien marier ça. Après en termes de look, je sais pas si j'aimerais forcément marier un rose pastel avec un vert mint, mais pourquoi pas, ça peut se tenter pour l'été, ça peut se tenter pour le printemps, mais ce rose framboise... Pourquoi ? Pourquoi ? Pareil, si on avait eu un beau vert olive, avec des petites micro-paillettes qui le rendaient un petit peu plus argenté, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de tonalité ? Ça aurait été canon ! Je suis déçue par les trois fards roses en fait dans cette palette. À la limite tout le reste, je peux vous dire pourquoi pas, mais les trois fards roses, pour moi, ça ne passe pas. Surtout que pour moi, c'est pas les roses qui étaient dans cette mini-rétro. C'est pas du tout la même vibe. Je ne dis pas non à un fard vert que Natacha Denona me donne, surtout en formulation lumineuse. Mais les trois fards roses, les trois fards roses, s'il te plaît Natacha, pourquoi ? Et là, il y a toute la team rose qui me dit, mais si, 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 Natacha, vas-y ! Je pense que ça sera encore une palette où il faudra faire abstraction du nom, un petit peu comme celle-là. Faudra juste se dire que c'est une autre palette, genre Glam Garden ou Retro Garden. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pas Retro Glam. Je voulais aussi vous montrer une comparaison avec la Vénus XL2, parce que vous avez été nombreuses à me dire que ça se ressemblait énormément. C'est vrai qu'effectivement, moi aussi, j'ai eu la même réflexion, donc je vais vous la chercher. La voici. Donc effectivement, dans ce qui est les tonalités de Versoge, ce Vermine qui est juste ici, même si ici, c'est plus un satiné. On a quand même quelque chose qui effectivement peut un petit peu se rapprocher, même si, même si j'ai l'impression que la... Comment elle s'appelle déjà ? La Retro Glam, vous voyez, je ne veux pas assimiler son nom, tellement je refuse d'assimiler ces choses entre elles. Vous voyez ? Pour moi, celle-ci, c'est quand même très chaud, alors que la Retro Glam, pour moi, elle sera quand même bien plus froide que ce qu'on a dans la Vénus XL2. Donc en conclusion de tout ça, vous l'avez entendu, j'ai quand même émis pas mal de réserves. Donc est-ce que je compte craquer sur cette palette-là à sa sortie ? Vous vous doutez déjà de la réponse. J'ai un petit peu une relation de Pokémon, attraper les tous avec. Ça n'aide pas. En règle générale, j'aime beaucoup les formulations de Natacha. Il y a quand même pas mal de verres froids, et moi, des verres dans la formulation Natacha, je prends. Natacha, donne-moi tous les verres que tu veux, je prends. Je suis toujours preneuse de fards verts de chez Natacha, et là, c'est des verres froids. C'est vrai qu'on en a eu assez peu chez Natacha Denona des verres froids. Donc je les prends volontiers. En plus, les swatchs qu'on a pu voir, quand même, ils ont l'air d'être assez prometteurs, sans compter que j'ai souvent de très bonnes surprises avec les pailles Natacha Denona, même quand je ne suis pas convaincue au premier abord. Souvent, en les testant, en voyant les différentes formulations proposées, les différents sous-tons, les différents reflets qu'il peut y avoir, j'ai très souvent des bonnes surprises et j'ai rarement été vraiment déçue d'une paille Natacha Denona. Donc, oui, 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 bien sûr que je vais craquer. Il n'y avait absolument aucun suspense sur la question. Aucun suspense, n'est-ce pas ? Vous le saviez avant même que je le dise. Avant même que les mots sortent de ma bouche, vous le saviez déjà. Maintenant, j'ai hâte d'en savoir plus, d'avoir plus d'infos, d'avoir plus de visuels, d'avoir des dates, d'avoir tout ça, tout ça, parce que je suis autant impatiente que vous. N'hésitez pas à me dire, vous, votre ressenti par rapport à cette palette. Dans les commentaires, parce que je sais que c'est très mitigé, moi, sur mon install, les sondages, c'était toujours du 50-50. J'adore avoir vos opinions. Vous savez que je trouve que vos opinions sont tout aussi, même plus intéressantes que les miennes. J'aime beaucoup partager avec vous. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires avant de partir. Pensez bien à tous les trucs YouTube. Et moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !